Bonjour à tous, c'est CBMAT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder l'exercice 3 du CRPE 2014.1. Ça va être un exercice sur les vitesses, donc un exercice de conventionnalité et des fonctions, plutôt tracées graphiquement, de représentation du problème. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Pour s'entraîner, un cycliste effectue un parcours aller-retour entre deux villes, A et B distantes de 45 km. Il part de la ville A à 9h30, et on considère qu'à l'aller, il roule à une vitesse constante de 30 km par heure. Après un repos d'une heure, il repart de la ville B et cette fois-ci rejoint la ville, A à la vitesse constante de 50 km par heure. 1, à quelle heure arrive-t-il à la ville B ? 2, représentez graphiquement la distance entre le cycliste, et la ville A sur l'intégralité du parcours. On placera en abscisse l'heure de la journée, et on ordonnez la distance entre le cycliste, et la ville A exprimé en kilomètres. 3, à quelle heure est-il de retour à la ville A ? Donnez le résultat en heure et minute. Alors, le cycliste part à 9h30, et les deux villes sont distantes de 45 km, et à l'aller, ils roulent à une vitesse constante de 30 km heure. Donc à quelle heure arrive-t-il à la ville ? Donc on va faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, on met en kilomètres, ici en heure. Donc il fait 30 km par heure, en moyenne, donc 30 km par heure. Combien il fait à cette vitesse des 45 km ? Donc on note x, donc ça nous fait x est égal à 45 sur 30. 45 sur 30, ça nous fait 15 sur 10, ou encore 1,5 heure. 1,5 heure, c'est 1, 1h plus 0,5 heure. 0,5 heure, c'est 30 minutes. 1h plus 30 minutes, donc 1h30 30 minutes. Donc à quelle heure arrive-t-il à la ville B ? Donc 9h30 plus 1h30, ça nous fait 11h. Donc phrase-réponse, donc le cycliste arrivera à la ville B à 11h. Donc ici, on va représenter graphiquement sur GeoGebra la distance entre le cycliste et la ville A sur l'intégralité du parcours. Donc on va d'abord placer quelques points. Donc en fait, il démarre au point 0,0. Au point 0,0. Alors bien entendu, là, ils nous disent en abscisse l'heure de la journée. Alors pour l'instant, on va se concentrer sur le temps de parcours et après, on transformera en heure de la journée. Donc le point 0,0, en fait, va correspondre à 9h30, 0. 9h30, 0. Alors, ensuite, il arrive sur la ville B, donc à 45 km de la ville B. Donc l'abstisse, ça va être 90, 45 km, parce qu'on dit qu'il arrive à 11h. Donc il arrive à 90, 45 km, au point 90, 45 km. Ensuite, il fait une heure de repos. Donc 90 plus 60, ça nous fait 150. Donc C, il y aura le point 150, 45. Et ensuite, D, on aura ici en ordonnée 0. Et ici, il faudra trouver l'heure d'arrivée à la ville B, si il fait une vitesse constante de 50 km heure. Alors, ici, c'est une droite, donc A, 0, 0, B, 90, 45. A, B est une droite. On va déterminer l'équation de la droite. Donc Y est égal à AX plus B. Or, on sait que B est égal à 0, parce que 0, 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc B, B va être égal à 0. Donc il nous suffit de calculer A. Et A, comment on trouve A ? On fait, donc, 45 sur 90. Donc en fait, ça va être 45 moins 0 sur 90 moins 0. Et on trouve 0,5. Donc 0,5. Donc l'équation de la droite, ici. Donc ici, ça va être 0,5 X. De B à C. Et en fait, ici, on va tracer la droite d'équation Y est égal à 45. Entre 90 et 150. Alors ici, pour trouver l'abscisse du point D, on va encore faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, il va faire 50 km par heure. Combien en 45 minutes ? Donc X. Donc ici, on est bien pour trouver l'abscisse du point D. Donc X, ça va être égal à 45 sur 50. 45 sur 50, c'est égal à 0,9. 0,9 heures. Et 0,9 heures, c'est fois 60. Ça nous fait 54. Donc 54 minutes. Donc ici, il faut ajouter 150 à 54. Donc 204. 204. Donc on va trouver l'équation de la droite CD. Donc C de coordonnée 154, 45 et D de coordonnée 204, 0. Alors, donc l'équation de la droite CD, Y égale à AX plus B. A va être égal 45 moins 0. 45 moins 0 sur 150 moins 204. 45 sur moins 54. Ce qui va nous donner, après simplification, moins 5 sixièmes. Et ensuite, Y égale à moins 5 sixièmes de X plus B. Donc 204 plus B égale à 0. Donc B est égal à... Donc B est égal à 204 fois 5 sixièmes. Ce qui est égal à 170. 170. Donc Y, donc si on revient ici, Y égale à moins 5 sixièmes de X plus 170 moins 5 sixièmes de X plus 170. Il suffit maintenant de tracer les trois droites d'équation Y égale à 0.5X, Y égale à 45 et Y égale à moins 5.6X plus 170. Et on aura notre graphique sur GeoGebra. Donc voilà pour le graphique. Alors, on va tracer la droite Y égale à 0.5 fois X. On va donc placer les points A, coordonnées 0.0. B de coordonnées 90.45. Ensuite, Y égale à C de coordonnées 150.45. Et ensuite, Y égale à moins 5 sixièmes de X plus 170. Voilà. Et donc, on trouve le point Y. Donc D de coordonnées 204.0. Voilà. Alors, on va tracer maintenant en bleu le graphique. Et voilà. Donc en fait, le graphique, si on enlève les droites de construction, on a bien donc ce graphique-là. Avec ici B de coordonnées 90.45. C de coordonnées 150.45. Et D de coordonnées 204.0. Donc voici le graphique final qu'il faudrait tracer. Alors, pour terminer la question proprement, on va donc aussi répondre à la question numéro 3 qui est à quelle heure est-il de retour à la ville A. Donner le résultat en heures et minutes. Donc ici, on est parti à 9h30. Donc 9h30. On a mis 1h30. Donc ça fait 11h. Ici, on fait un repos de 1h. Donc ici, on va arriver à midi. Et ensuite, on a mis ici. Donc ici, ça va être 54 minutes. Donc ici, réponse. On va arriver à la ville. Le retour à la ville A est prévu à midi 54. Donc à quelle heure est-il de retour à la ville ? Donc le calcul, ça va être 12h. Donc en fait, 9h30 plus 1h30 plus 1h plus 54 minutes. Donc ici, on avait dit 11h, midi, midi 54. Donc le cycliste sera de retour à la ville A à midi 54. Et voilà pour ce problème de CRPE 2014 pour temps 1, exercice 3. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.